L'eau de Javel L'eau de Javel Toutes régions confondues vivent un véritable enfer pour leur approvisionnement en eau, coupure soudaine durant plusieurs jours consécutifs, eau courante imbuvable, déficit cruel d'irrigation agricole. En Algérie, le gaz de schiste avant l'eau. Le chiffre est inquiétant, début septembre, 16 wilayas algériennes sur 48 ont rapporté un déficit d'eau. A Anaba, dans l'Est, une pénurie est signalée depuis la fin de l'été, due à la baisse considérable des volumes d'eau emmagasinés dans le barrage Shafia, qui alimente la ville, à son plus bas niveau de remplissage, ce qui le rend inexploitable, selon le ministère algérien des ressources en eau. Début août, les wilayas algériennes ont rejoint à leur tour les manifestations de la soif, notamment à Mila, Sétif, Tizi-Ouzou, Cancla ou Tiare. Les habitants ont investi les assemblées populaires communales, les conseils municipaux algériens ainsi que les locaux de l'Algérienne des eaux filiales de la Lyonnaise des eaux, le principal opérateur du pays dans le domaine. L'État algérien pourrait simplement alimenter en eau de mer la population ce qui est pratique plus besoin d'acheter du sel pour faire une soupe, puisque l'eau de mer est déjà salée. L'État préfère mentir et faire croire qu'il n'y a plus d'eau et que l'eau n'existe pas ce qui est complètement faux puisque la mer est pleine d'eau et les Algériens préfèrent avoir de l'eau salée de mer pour laver leur linge et leur vaisselle que pas d'eau du tout ou de l'eau mélangée aux eaux des égouts ou pleine d'eau de Javel et autres produits chimiques. De toute évidence les populations musulmanes du Maghreb sont privées d'eau ou ont une eau empoisonnée non pas que l'eau manque mais c'est une torture psychologique voulue par les gouvernements qui sont sionistes et confient la gestion de l'eau à des entreprises étrangères qui soutiennent le sionisme et empoisonnent les Palestiniens. Le fait de confier la gestion de l'eau à des entreprises étrangères prouve que l'État algérien est soit traître soit irresponsable soit incompétent ou les trois à la fois, car comment confier la sécurité de l'eau à des pays étrangers cela est un abandon de souveraineté ce qui est bel et bien une trahison. Ainsi les Algériens peuvent servir de cobayes à des groupes pharmaceutiques qui peuvent décider de répandre un virus ou une bactérie dans l'eau afin de rendre malades les enfants par exemple afin de commercialiser leurs médicaments. Plusieurs fois des personnes assassinées ont été retrouvées en Algérie dans des châteaux d'eau et parfois des personnes décédées de maladies infectieuses dans les hôpitaux en Algérie, parfois ce sont des rats morts qui sont jetés dans les châteaux d'eau pour empoisonner la population. Qui peut placer des cadavres d'êtres humains dans des châteaux d'eau dans le but de répandre des maladies et de tuer la population ? Des agents du Mossad ont menacé d'empoisonner les eaux de certains pays arabes et même le Mossad a menacé d'empoisonner le Nil avec un désherbant très puissant provenant des selles de Sodome et Mégomor pour stériliser la végétation égyptienne et condamner le pays à la famine. Les tuyaux servant à acheminer l'eau sont souvent aussi toxiques et répandent des produits chimiques mortels dans l'eau du robinet que cela soit au Maghreb ou en Palestine. Le virus du Covid-19 aurait été retrouvé dans les eaux du réseau parisien mais le réseau non potable. Même dans les pays développés l'eau est souvent empoisonnée aux nitrates ou au plomb, au mercure ou au fluor et parfois même l'eau peut être radioactive. Empoisonnement de l'eau du robinet avec du plomb du fluor ou lithium Un plan faisait souvent référence à l'ajout de stérilisants temporaires aux réserves d'eau ou aux aliments de base. Les doses de l'antidote seraient soigneusement rationnées par le gouvernement pour produire la taille de population souhaitée. Nous pouvons voir clairement que la classe des élites, soucieuse de débarrasser la planète de son fardeau pesant, a déjà empoisonné les eaux de plomb de 42 États sur 50. Les pesticides et les engrais empoisonnent l'eau des États restants, ainsi que les 42 États initiaux. L'infertilité masculine augmente en raison de ses contaminants et les naissances prématurées ainsi que les fausses couches sont plus fréquentes en raison d'autres causes. Si l'eau ne vous tue pas, elle vous lobotomisera simplement, ou du moins commencera le processus. Harvard Medical a déclaré que l'eau fluorée diminuait le QI chez les enfants qui la buvaient. L'aluminium et le fluorure sont des neurotaxons connus, contribuant également à l'augmentation du nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson et de maladies neurodégénératives similaires. Si l'empoisonnement de l'eau est insuffisant pour contenir la population, nous pouvons compter sur les conseils de David Brouwer, ancien directeur exécutif du Sierra Club et fondateur des Amis de la Terre. Les femmes ont été inscrites à l'opération alors qu'elles étaient enceintes et ont été hébergées soit à l'établissement de Californie pour femmes à Corona ou à la prison pour femmes de Val-Est et à Chao-Chile, qui est maintenant une prison pour hommes. D'anciens détenus et des avocats de la prison affirment que le personnel médical pénitentiaire a exercé des pressions sur les femmes pour cibler les personnes susceptibles de retourner en prison à l'avenir. Crystal Enbian, une ancienne détenue de la Valley State Prison qui travaillait à l'infirmerie de la prison en 2007, a confié qu'elle entendait souvent le personnel médical demander aux détenus qui avaient purgé plusieurs peines de prison d'accepter d'être stérilisés. Aujourd'hui, les vaccins sont utilisés de manière similaire pour aider à éliminer la population contre son consentement éclairé. Eugéniste, Bill Gates a essayé de « tester sur le terrain » son vaccin contre le VPH en Inde sur de jeunes filles autochtones, mais le gouvernement indien a finalement décidé d'arrêter cela. La famille Rockefeller finance également des vaccins qui modifient les hormones d'une femme pour la rendre moins susceptible de tomber enceinte ou pour maintenir une grossesse. Un livre de Heardell-Le Clark intitulé Discipline in Reproduction explique ce que les élites avaient prévu dès les années 30. D'autres recherches actuelles sur la contraception immunologique continuent de rechercher ce que Max Mazon de la Fondation Rockefeller a appelé, dans les années 1930, des anti-hormones. Un programme de stérilisation des femmes après leur deuxième ou troisième enfant serait souhaité par ces élites. La mise au point d'une capsule de stérilisation à long terme qui aurait pu être implantée sous la peau et retirée au moment opportun de la grossesse ouvre des possibilités supplémentaires pour le contrôle coercitif de la fertilité. La capsule aurait pu être implantée à la puberté et être retirée, avec une autorisation officielle, pour un nombre limité de naissances. La capsule aurait pu être implantée à la puberté et à la puberté et à la puberté et à la puberté.